Tout à l'heure, je parlais de l'impact des moteurs de recherche sur le rôle et la mission des lecteurs. L'auteur n'a pas à fournir sur un plateau tout ce qu'il faut savoir sur lui, etc., pour toutes sortes de raisons. D'abord parce que par la suite, il va pouvoir encore évoluer. Deuxièmement, il y a des tas d'informations qu'il peut signaler, mais il faut aller les trouver, il faut aller les chercher. Par exemple, dans une revue, ceci ou cela. Alors qu'avec le moteur de recherche, on peut avoir accès directement au texte. Donc il y a un travail du lecteur qui est beaucoup plus important que par le passé. Et puis, bon, ça je l'ai déjà dit, ce que j'aurais complété, c'est le rôle de la machine, notamment du scanner. Le scanner, le scanner qui est la machine, le net plus ultra de tout ce qui est dans le monde, c'est la sécurité. La sécurité, du contrôle, que ce soit dans les magasins, avec les caisses, que ce soit dans les bibliothèques pour vérifier que les gens, soit partent pas avec des livres, soit qu'ils n'entrent pas avec des objets interdits, etc. Le problème, c'est que ces machines peuvent être confiées à des gens qui n'ont aucune compétence particulière. Et donc, le personnel au service de toutes ces machines est extrêmement médiocre, disons-le. Et en plus de tout du reste, il est souvent constitué par des personnes qui ne font pas partie de la culture dominante, mais qui sont souvent des marginaux, des minorités, etc. Et ça crée des situations un peu pénibles. J'en ai déjà parlé à propos de la Vise-de-Nationale, où les lecteurs sont à la merci de la bonne volonté des personnes qui actionnent les machines de contrôle. Alors, je reviens pas là-dessus, mais bon, alors ces machines servent à vérifier que vous n'avez rien dans les poches, mais par contre, les sacs que vous présentez par ailleurs, ils ne sont même pas fouillés correctement. Donc c'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi.